Merci de nous accorder l'entrevue. Vous êtes la conjointe donc de ce père de famille. Certains disent qu'il s'est emporté, a pété les plombs. Qu'est-ce qui explique son comportement? Quelle est votre version dans cette affaire-là? Bien, c'est vraiment le trop-plein. Le trop-plein d'émotions d'un père qui littéralement n'arrivait pas au bout de ses ressources pour cesser l'intimidation auprès de ses enfants, littéralement. Vous êtes prête à admettre que c'était peut-être pas la chose à faire de prendre un jeune au collet comme ça, mais en même temps, vous parlez d'un trop-plein. Parce que vous dites que l'intimidation à l'égard des deux enfants, ça fait des années que ça dure. Oui, en effet. Depuis le secondaire 1 du plus grand des fils à mon conjoint, vit de l'intimidation incessamment, que ce soit son orientation sexuelle, la couleur de ses cheveux, les vêtements qu'il porte. Il y a toujours une raison pour les écoeurer, puis ils sont pas un contre un. C'est des 30-40 contre un. Justement, l'un des fils, on le voit dans une vidéo qui daterait du printemps 2022, il en vient au coup parce qu'il est tanné des propos homophobes. Oui, puis il en est venu au coup d'avance. On le voit que c'est lui qui s'est fait projeter à terre le premier, puis il a comme voulu se défendre, en effet. Puis vendredi dernier, à l'école, c'est l'autre fils du père de famille qui, lui, se voit forcé de s'agenouiller devant d'autres élèves. Comment vous réagissez en voyant ça? Bien, c'est sûr qu'en tant que parent, on n'aime pas ça. Moi-même, je suis parent de trois enfants, puis Mickaël étant mon beau-fils, c'est sûr que ça vient nous toucher en tant que parents. On n'aime pas savoir ça. Donc, le père de famille, dans tout ce contexte, ça bouillait à l'intérieur de lui. Et là, lundi, vous me dites qu'il avait été convoqué à l'école, je comprends bien, pour régler cette situation-là? Bien, vendredi, déjà, on avait fait venir un policier à la maison pour porter plainte contre le jeune qui avait fait mettre à genoux Mickaël. Le jeune a été expulsé de l'école. Moi, je m'étais assurée avec le directeur le vendredi que Mickaël ne recevrait pas de représailles de la part de la gang du jeune le lundi. Puis on m'avait assuré qu'il y aurait des suivis qui seraient faits, puis que Mickaël serait en toute sécurité de retourner à l'école. Pourtant, lundi, il se présente à l'école et il est encore intimidé, vous dites. Oui, il y a 10 jeunes qui ont voulu, parce qu'on l'avait initialement menacé le vendredi, que s'il parlait à quelqu'un, il était pour se faire péter toutes les dents dans la bouche. Le lundi, quand il est arrivé, on lui a dit, on t'avait dû pas parler. Donc, ils ont essayé à 10 de se mettre sur lui, 10 contre 1. Et c'est un ami, là, qui a essayé de le défendre et qui a appelé le papa pour dire, tu sais, il y a quelque chose, une situation, on se passe à l'école avec votre enfant. Bon, il explique un peu et c'est là que papa est descendu à l'école pour aller chercher son fils. Contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, ce n'est pas... il ne s'est pas présenté à l'école dans le but de se venger de son enfant, mais vraiment dans le but d'aller chercher son fils et porter une nouvelle plainte, mais contre les 10 élèves qui s'étaient attaqués à son fils. Le lundi. Le lundi. Ça a été ça. Et là, le père constate qu'à l'extérieur de l'école, il y a probablement, selon lui, des intimidateurs. Oui, on avait, mais la plainte, elle a été faite, elle a été prise. Puis c'est au moment de partir avec ses enfants, mon conjoint était dans son véhicule et les jeunes en question, les jeunes intimidateurs ont vu Michael avec son père. On commençait à dire arrête avec son père, il se défend en arrière de son père. Puis là, il commençait à insulter, faire des doigts d'honneur à mon mari, l'inviter à venir se battre avec lui. Littéralement, le jeune invitait mon conjoint. Mon conjoint est sorti dans le but de lui parler. Puis là, bien, la suite, on la connaît tous. Je sais que son dossier est judiciarisé. Je sais qu'il ne veut pas nous rencontrer pour ces raisons-là. C'est compréhensible. Il va devoir se défendre éventuellement. Est-ce que vous trouvez ça exagéré, les accusations ou vous êtes prête à subir en famille le processus judiciaire? Bien, c'est sûr qu'on trouve toujours ça plate. Tu sais, quand on défend un enfant d'avoir à faire face à la justice. Par contre, on comprend que c'est inacceptable. Je veux dire, même mon conjoint, contrairement à ce qu'on peut entendre dans la vidéo qui se fout des conséquences de la police et tout ça, c'est pas le cas. Mais pas du tout. Est-ce que c'est un individu violent, votre conjoint? Pas du tout. Moi, je ne l'ai jamais vu faire de violence envers un enfant. Moi-même, je regardais la vidéo et je ne sais, c'est pas mon mari que je reconnaissais littéralement. C'était un père... C'était le désespoir, le désarroi. Oh oui, complètement. Dernière question. Est-ce que comme parents, vous aviez déjà prévenu l'école, le centre de service scolaire, de l'intimisation visant vos deux enfants? Oui. En effet, les TES ont été... On a pris contact avec les TES directeurs, mais la situation n'a jamais changé. Comme on entend beaucoup, il y a eu des suspensions, oui, qui se sont faites. Mais les jeunes, quand ils reviennent, je ne pense pas qu'ils ont appris de leurs leçons parce qu'ils commencent encore plus fort envers ces jeunes-là. Pensez-vous qu'aujourd'hui, tout le Québec serait plongé un peu dans un débat de société en lien avec ce qui se passe au sein de votre famille? Oui. J'ai vraiment l'impression que la situation malheureuse qui est arrivée soulève des problèmes beaucoup plus grands que ce qu'on pense. Dernière question. L'un de vos beaux-fils qui se trouve agenouillé, certains élèves nous disent que lui-même aurait fait de l'intimidation à l'égard d'un enfant autiste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est vrai qu'il y a eu des propos qui ont été dits, mais ce n'est pas nécessairement de Mickaël, mais plus de la gang avec laquelle Mickaël se tenait. Moi, dès que j'ai eu l'information avant les fêtes, c'est quelque chose qui date d'avant les fêtes, dès que j'ai eu l'information, on a fait le retour disciplinaire avec Mickaël, avec des avertissements de ne pas recommencer.